Baisser de 10 km heure, déjà, ça fait baisser de 10% le nombre de tués. Nos routes ne sont pas prévues pour rouler à 110 km heure. Donc, deux choses l'une. Soit on maintient 110 et dans ce cas-là on refait les routes, pour les avoir toutes en deux fois deux voies, adaptées comme en Nouvelle-Zélande ou en Australie, etc. Ou alors, si on ne veut pas investir à ce taux-là, et ça sera vraiment un coût très élevé, il vaut mieux réduire, passer à 90 km heure, qui est déjà une bonne vitesse. C'est impopulaire, mais après, une fois que c'est mis en place, on le fait, on s'adapte et on s'aperçoit qu'au final, au final on vit très bien avec et on a économisé des vies. Peu de familles calédoniennes ne sont pas impactées par les morts sur les routes en Nouvelle-Calédonie, donc en principe, avec un peu de bon sens, on peut espérer que quelqu'un prendra cette décision. L'année dernière, en 2018, sur 52 décès, on a eu 49 décès hors agglomération, c'est-à-dire sur des réseaux de type route territoriale numéro 1, route provinciale, avec des accidents à grande vitesse, des passagers non ceinturés, très souvent alcoolisés, cannabissés, mais la vitesse fait la résultante de l'accident, la gravité de l'accident. On roule beaucoup trop vite, 110 km heure sur le bidirectionnel, ça n'existe plus. Donc nous, notre proposition, c'est 100 km heure par temps sec, 90 km heure par temps de pluie, comme en Nouvelle-Zélande, le 100 km heure de référence, ça permettrait déjà d'abaisser la mortalité. On le sait par toutes les études, 1% de vitesse en moins, c'est 10% de tué en moins. Aujourd'hui, vous faites-nous Méakoné à 110 km heure maximum, ou faites-nous Méakoné à 100 km heure maximum, j'ai fait cette expérience plusieurs fois, il y a à peine 10 minutes d'écart. Il faut arrêter de nous dire qu'on n'arrivera jamais à Conner ou qu'on n'arrivera jamais à Koumac, parce qu'on ne peut pas rouler à 130 ou à 140, ce n'est pas vrai. On espère que lors de la prochaine mandature, que dans le prochain gouvernement, le membre en charge de la sécurité routière aura cette vision juste et claire que c'est le seul moyen de faire baisser la vitesse. Je rappelle, 49 morts sur 52, hors agglomération, c'est intolérable. Tous les accidents ont baissé par ailleurs, ils ont baissé en ville, ils ont baissé sur les tronçons de raccordement, sur les chaussées séparées, le seul endroit où ça ne baisse pas, c'est sur la route bidirectionnelle. C'est là qu'on a tous les drames de la Nouvelle-Calédonie, c'est là qu'on alimente le journal en fait d'hiver en permanence. Il va falloir quand même se sortir de cette situation. On ne reprochera jamais à un politique de sauver des vies aujourd'hui. Par contre, on pourrait reprocher à certains politiques d'en avoir sauvé aucune.